... Envie de changer de tête, mademoiselle ? Vous êtes bien décidée ? Aucun regret, c'est sûr ? Bon, alors c'est parti ! Shampooing, coupe, brushing, mise en pli, permanente, couleur, séchage, crème, rumba, des ciseaux, marche de la tondeuse, roc des peignes, bibop de la brosse, la cage, gel, sans oublier la petite touche finale. Et voilà le travail, mademoiselle. Vous serez la plus belle pour aller danser. 37 millions de Français, dont de plus en plus d'enfants, dépensent en coiffure 24 milliards de francs, 3,7 milliards d'euros chez les 150 000 professionnels. Ils exercent dans 53 000 salons et pour 4 500 d'entre eux, à domicile, soit à un cheveu près, un point de coiffure pour 1 000 habitants. Franges, frisons, houppes ou houppettes, mèches, chignons, coques, toupets, tresses, dégradés, cheveux plaqués, rasés, en brosse, en vagues, gominés, frisés. Ne coupons pas le cheveu en quatre, le coiffeur créatif, tendance, même, c'est tout faire. Avec attention, évitons l'incident capillaire, mais surtout avec tact. À en avoir, mal aux cheveux. Outre donc un minimum de psychologie, coiffure requiert présentation soignée, bonne résistance physique, on piétine en permanence, les journées sont irrégulières, et ne pas être allergique aux produits capillaires, à se faire dresser les cheveux sur la tête. La tendance actuelle est à l'exploitation de grands salons, 100 mètres carrés, où le patron coiffe, oh, pardon, dirige une équipe souvent jeune, qui, plus tard, pour certains, se mettra à son compte, souvent en franchise. Enfin, le nombre d'emplois est important. Près de 15 000 par an, concentrés dans trois régions. Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, et Rhône-Alpes.